voilà bon et ça va pas être du tout pratique c'est pas du tout sympa bon bonjour à tous bon je sais pas ce que ça donne c'était pour vous faire un petit beaucoup je suis avec gg labricole de la chaîne youtube gg labricole salut à tous vas-y présente toi parce que j'ai gg labricole j'ai une petite chaîne youtube sur le plâtre tu peux aller voir je fais pas mal d'enduit écologique dans des vieilles maisons chez les petites salles de bains aussi de temps en temps salut gg labricole ça va bien les gars on va faire un petit live sur l'outil parfait salut anti paint vous nous voyez normal ou comment ça se passe ah ouais c'est comme ça bon ben là c'est plutôt format téléphone je suis désolé bon alors c'est pas facile pour le cadrage peut-être que ça sera plus facile pour l'application allez alors qu'on est sur le bâtiment pardon 2019 donc on est sur le stand de l'outil parfait on devait se donner rendez vous avec gg parce que j'ai découvert gg il connaît pas tout je connais pas tout par exemple les enduits allégés qu'on va te présenter bah je les connaissais pas pareil avec les enduits avec un rouleau je connaissais pas je connais je connais l'outil parfait mais on va te présenter un petit peu tout ça c'est parti allez on prend le pied c'est un petit peu à l'arrache comme sur les salons alors déjà dans un premier temps est ce que tu vois bien est ce que tu nous entend bien vous entendez bien c'est bon par félice déco lisse alors c'est bon bon c'est un petit peu compliqué mettre en place et en plus on n'est pas dans le bon format donc à trois types de lames alors c'est une lame qui fait 0,4 mm et qui est très très bien pour le garnissant même pour les enduits de finition mais c'est une lame qui a été évolué par la déco lisse celle-ci qui a deux types de lames avec une 0,4 mm et une 0,3 mm et dans la lame tu vois quand tu la prends comme ça hop attends je pose tiens vas-y voilà tu vois la différence de longueur entre les deux là il y a un petit peu plus de recouvrement donc ça permet d'avoir une lame légèrement plus souple c'est déco lisse sont plus adapté pour les finissants voilà les enduits de finition et ça c'est très adapté pour les enduits garnissants c'est une lame qui est très dure enfin qui est très dure elle n'est pas très dure mais elle est plus 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 dure ça dépend pour ne pas creuser les bandes par exemple ouais et quand tu fais des enduits en plein tu vas pouvoir avoir un rébondant sur le bout de ta lame moi j'ai eu des problèmes justement avec des cartelis sur un format qui était souple j'ai creusé les bandes sur du fermacelle on va recroger j'ai probablement écrasé et les bandes ont toutes creusées oui alors aussi ça peut se venir aussi de l'ambouille c'était une ambouille à l'oudre il était dur chez Placo c'était du PR4 ah oui il était un peu dur donc j'ai attiré j'ai aussi quand même de suivre donc c'est vrai que l'âme s'ouvre bon après ça va être très dur après il faut essayer les enduits puis les différences et cette lame tu vois elle est légèrement arrondie donc ça permet de faire aussi une belle finition voilà donc au début quand moi j'ai découvert ce produit j'étais très très dérouté par la prise en main donc voilà il y a un peu bruit hein il faut être rapproché une bonne prise en main c'est assez revenu donc j'avais plutôt l'habitude de travailler comme ça voilà et quand je suis passé à ce modèle là j'étais très dérouté parce que j'arrivais pas à la prendre et en fait j'ai trouvé la technique maintenant j'enduis plus comme ça tu vois par exemple tu vois la forme de la main voilà je trouve que ça va bien dedans des fois tu peux tirer droit et quand tu fais ton retour à la place d'essayer d'attraper tu la tiens plus comme ça ça va super bien bon et je te propose de faire un peu d'application on va le faire bosser un peu allez ça me manque un peu hein alors est-ce que tu vois bien ouais super on va se rapprocher et ce format est pas mal parce que du coup on voit tout bon est-ce que vous nous entendez bien oui oui bon bon alors on est serré quand même ouais on est serré tous les deux on est dans la petite cabine donc le petit parfait a développé Gérard a développé parce que c'est la personne qui est en recherche et développement il est là il est timide donc Gérard a développé depuis quelques années le nouveau type de rôneau qui est le je vais te le faire voir le rône enduit tu l'as déjà reculé ? alors je l'ai acheté je l'ai acheté l'autre jour mais j'avais pas le bon manche donc j'avais pas testé ok d'habitude tu fais des enduits avec les rôneaux je fais pas d'enduit avec les rôneaux d'accord est-ce que vous connaissez ce produit et avec quel rôneau vous faites vos enduits ? alors donc c'est ce que je peux voir c'est une fibre synthétique qui permet je vais me rapprocher qui permet de bien charger de prendre correctement le produit et de restituer au maximum sur le mur alors ça c'est vraiment très très bien ce qu'il faut pas faire c'est l'épurer comme un rouleau normal parce qu'autrement tu viens l'esquinter et après il y a des petites fibres qui viennent se mettre dans l'enduit mais allez on vous suit c'est vrai vous me suivez bon il y a un peu de mode attention bon on va prendre un petit peu de bouche on va te prendre un petit moche tiens alors on va te faire voir hop ouais on entend un peu plus d'action voilà voilà est-ce que tu vois bien ? je vois donc ça c'est une nouveauté alors tu le clips dedans voilà et maintenant tu viens charger je viens charger voilà donc c'est pas comme avec la peinture on a pas un applicateur tremper carrément si tu trempes n'hésite pas à rentrer dedans allez rentre dedans encore encore voilà voilà ok ça marche voilà et là tu appliques direct sur le mur on va appliquer ah t'es pas à l'aise hein alors ne tire pas trop haut recharge en général quand tu fais une bande il faut mettre deux deux coups d'enduit ah c'est un petit coup de main à prendre hein ouais c'est un petit coup de main mais il n'y aura pas de problème hein on tire pas trop ouais est-ce que vous voyez bien ? ouais j'ai touché la caméra c'est de ma faute est-ce que vous voyez bien l'enduit ? attends je vais le faire voir tu vois regarde comment il est bien roulé je sais pas si vous voyez bien tu vois quand il trace comme ça c'est qu'il y a suffisamment d'épaisseur ah ouais une petite lumière rasante cool donc là c'est nickel on dirait une peau de crocodile tu nous as fait quelque chose de bien ne le lisse pas laisse le comme ça si on va le lisser sinon ça fait un crédit ouais je te remets hop bah non je vais le prendre alors qu'est-ce que tu essayes ? on va prendre le déco lisse allez c'est ça ? ouais c'est parfait c'est parfait c'est l'outil parfait alors de bas en haut, de haut en bas comme tu veux prends tes deux mains hop 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 je t'appuie un peu plus voilà là t'es mieux voilà voilà là t'es mieux voilà d'accord de travail ouais ça te plaît essaye une petite je vais te poser up je te gêne ça va du coup on voit même pas on voit même pas les questions et puis là ouais ok ah il charge une bande est ce que tu vois non tu vois pas si l'âme rigide c'est marqué le dur il y a plus d'habitude que moi ouais ouais C'est pas mal hein, en fait tu peux rouler tous tes ordres comme ça, c'est ça, c'est-à-dire que tu découvres ta matière et après t'as plus qu'à lisser, c'est un petit climat à prendre, moi j'ai essayé sur un chantier, que tu verras peut-être vers le mois de décembre, je pense que je vais sortir la série, voilà j'ai fait ça cet été, j'ai eu un chantier de bandes, et bon je t'expliquerai tout ça, voilà. Bon et ben c'était pour te faire découvrir ça, et j'ai vu qu'il y avait des nouveautés, ça c'est la nouveauté, que tu viens clipser directement dans la perche, parce qu'avant tu avais un adaptateur, comme ça aussi, merci, tu avais cet adaptateur que tu mettais dans la perche, et tu venais clipser un manche, c'est possible aussi, et tu as cette version là directe, j'imagine que c'est ça qui est en vente, voilà, et après tu peux mettre ce rouleau là, j'imagine que tu peux mettre aussi n'importe quel rouleau, donc tu peux t'en servir de perche à peindre, par conséquence. voilà, bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, tu as venu dessus là, moi je suis assez fan, ah oui, alors ça c'est bon, on va faire les bonbons, regarde ça c'est nouveau, tu vois alors tiens, hop, donc là, on va installer, le clips, et on va le mettre sur la perche, on va prendre la petite perche qui est là, si tu avais, n'importe laquelle, ça va ? bon, c'est super sympa, ça fait plaisir, ça fait plaisir de t'avoir rencontré, en fait, j'avais vu que tes vidéos, j'avais le bonhomme en vrai, c'est une vraie rencontre, ah oui, alors ça, les bandes d'ambles, il faut toujours faire un côté, et après l'autre côté, sinon, si tu fais les deux côtés en même temps, eh bien, tu laisses une trace, tu traces, tu fais une trace, et tu creuses, donc, ça, je ne l'ai jamais essayé, parce que ça vient de sortir, ça s'est sorti il y a combien de temps, Gérard ? ça va sortir en janvier, ah, c'est pas vendu encore, c'est une exclusivité, un prototype, c'est un prototype, et ça, donc ? ça sort aussi en janvier ? prototype, donc ça, c'est un prototype aussi, lequel ? celui-là, je te fais voir le prototype, l'appareil, bien chargé, toujours dit, faut pas trop charger, c'est encore Gérard qui a inventé ça, donc Gérard, c'est lui qui a inventé la parcelliste, la décolliste, tout le système, partout, on va tester l'ombre, même pas trop qu'on parle de ça, des modestes, c'est bien garni, est-ce qu'on essuie avant ? oui, plus séchant, voilà, donc là, par en bas, est-ce que vous voyez bien ? attends, je vais me rapprocher, voilà, donc là, on a des petites baguettes sur le côté, bien chargées, je pense, on appuie bien, c'est un coup de main à voir, il y a quelques bornes qui ont été faites déjà dessus, là, on voit que ça, il y a un petit coup de main à prendre, il faut appuyer un petit peu quand même, c'est pas mal, tu fais les deux côtés avant tout le temps, je crois, comme tous les outils, quand on utilise un nouvel outil, il faut pratiquer un peu, je vais essayer, de ne pas esquinter ton travail, moi je n'ai jamais utilisé, comme ça, ça fait bizarre, c'est bien, c'est bien, mais j'ai un mot, on est un peu, on les charge sur la charge, donc c'est pour ça qu'on a, on a des baguettes sur le fil, ouais, tiens, là, on est en charge, normalement, tu n'as pas de, tu l'épures un peu ? si ça fait des petites coutures sur les côtés, c'est normal, c'est qu'il y a déjà, on est sur un salon, il y a déjà 3, 4, 10 personnes qui sont passées, je peux mettre un petit coup de couteau, comme ça, sur le bord, c'est pas mal, super, ouais, et puis les outils ont déjà pas mal servi, ouais, et puis les outils ont déjà pas mal servi, ouais, on va pas laisser un truc comme ça, on va le faire bien, tiens, tu l'as épuré ? si, oh mais c'est bien, c'est parce que t'as été trop chargé, ah oui, on était trop chargé, je pense, les premières fois, c'est toujours compliqué, hein, ça va mieux ? non, ça va mieux, c'est vrai que c'était un peu chargé, bon, et puis, depuis hier, il y a eu pas mal de bandes qui ont été sur, bon, c'est un coup de main à prendre, comme tout, voilà, bon bah super, je te rends compte, t'as 3 outils, là que demain, à faire découvrir, dans des prochaines vidéos, qui veut essayer, voilà, on va se mettre là, on va libérer un peu l'espace, ouais, parce que, pendant qu'on était en train d'appliquer, bah les gens, ils ont pas pu faire, voilà, voilà, donc ça, c'est une gamme que tu connais pas, c'est une gamme que je connais pas, non ? c'est une gamme que je connais pas, je connais pas les autres, merci pour la découvrir, la part plus lisse, elle existe en 1m10, là, la part plus lisse, elle existe en 1m10, là, la part plus lisse, élevée, et évidemment, sur internet, il y a, la seigneurie Gauthier, je sais qu'ils en vendent, des cartels, ouais, je suis tous les pros, tous les bons professionnels, qui se distribuent, un petit parcours, voilà, le Roi Merlin, je sais pas, je crois que j'ai vu des choses, chez le Roi Merlin, mais c'est des petits, des petits enduits, ouais, et si tu fais des petits enduits, de temps en temps, une petite, ça suffit, c'est de là, et pour les faire des grandes, peut-être sur Cronobat, oui, oui, Cronobat, Crenobat, pardon, Crenobat, c'est un breton, et je crois que c'est celle-ci, qui fait poser la bande, celle-ci, elle fait poser la bande, c'est poser la bande, ça, c'est poser la bande, oui, il y a un des deux modèles, c'est celle-ci, qui est plus dure, celle-ci, tu poses ta bande, et tu viens l'écraser avec, c'est la largeur, de la bande amincée, voilà, les petits outils adaptés, tu vois, quand on colle la bande, avec, et on vient écraser avec celle-ci, elle a les bords arrondis, ça rentre dedans, et sur ta bande, elle ne dépassera pas, c'est pas mal, et il y a toute une gamme, qui va sortir aussi, spécial, bande, mais on ne peut pas t'en parler, parce que Gérard, il n'a pas encore tout à fait finalisé, juste le petit détail, moi je perds tout le temps, ces petits trucs en plastique, parce que voilà, alors que là, ils sont aimantés, je pense, non, ils se cliquent super bien, et ils ne s'enlèvent pas, non, parce que ça, c'est le nouveau modèle, on les perd tout le temps, et la lame, elle finit au bout de 6 mois, sans ça, voilà, au tout début, au tout début, c'était pas ce système-là, c'était un clips, que tu venais fermer, mais maintenant, tu le fermes, et c'est protégé, parce que souvent, les lames, on les esquinte plus au transport, et au stockage, quelle utilisation ? Et ouais, moi ça m'arrive, j'ai fait tomber une lame, et puis, alors, moi j'ai des lames pour l'extérieur, c'est-à-dire, tout ce qui est façade, ou les bétons, et tout ce qui est intérieur, donc j'ai deux types de lames, celles qui sont un peu esquintées, ou un peu, je les passe plutôt à l'extérieur. Voilà, bon, après, tu as tous les petits couteaux à en cuir, et toutes les brosses aussi, mais ça, on verra ça un autre jour, je te ferai des petites brosses. Mais quelle heure, là ? Il est midi 20. Il est midi 20 ? Bon, ben, on vous souhaite un... Il y a des questions peut-être ? Oui, qu'est-ce que... Vraiment bien comme matos ? Je te laisse dire. Euh... Le système d'angle est super, pour éviter les cotes de cette gamme, ce sont des super produits, ben oui, carrément, on va faire découvrir. c'est bien. Ouais, ben c'est ça, moi, je suis passé à ça depuis longtemps, et euh... j'ai pas... Quand ils ont sorti la décollisse, je n'ai pas... je n'ai pas... j'ai pas testé, j'ai testé il y a pas si longtemps que ça, et vraiment, au tout début, j'étais pas très emballé par la décollisse, et maintenant c'est l'inverse. je préfère la décollisse, que la parfaitisse. C'est une question de main, et d'adaptation du décollisse. Bon, on va aller manger ? On va aller manger ? Allez, on vous souhaite un bon appétit, et puis, on te fera un petit live, ce soir, sur le stand Semain, le rendez-vous des pros. On va continuer, toi ? Oui, je suis suis normalement. Ah oui ? Alors, c'est un pro. Donc, si tu veux voir, tu vas sur GG Labricole, et... Et ce soir, on fait le live, sur ton téléphone ? Sur mon téléphone, sur ma chaîne, ce soir, live. Alors, ce soir, live, chez Semain, sur la chaîne GG Labricole. Voilà. Ok ? Allez, salut, on te remercie. Merci. C'est là qu'il faut attendre. Salut à tout le monde ! Merci.